Voilà pour changer le filtre à essence, tu vois, pour te situer où est-ce qu'il se trouve, là ici tu as le réservoir d'essence, tu vois il est vraiment juste à côté. Laisse-moi d'abord te parler du partenaire de cette vidéo qui est Carpardou, c'est un site de vente de pièces détachées neuves au meilleur prix. Donc ce que je te propose c'est d'utiliser le petit lien qui est dans la description et d'utiliser donc aussi le code promo qui te permettra d'avoir 10% sur l'ensemble du site. Voilà mon ami, je te laisse. Pour changer le filtre à essence d'abord ce qu'il va me falloir bien sûr c'est ne pas oublier de commander le filtre à essence. Donc ça tu peux le commander sur un site internet, je te mets le lien dans la description avec un code promo pour avoir 10% de réduction. Ensuite ce que j'utilise bien sûr c'est un cri pour lever le véhicule, une chandelle pour pouvoir travailler en totale sécurité évidemment. Et après ce que j'utilise c'est un petit bidon de récup, tu vois, tu le coupes avec un cutter sur le dessus, ce qui va permettre de récupérer tous les écoulements d'essence. Tu ne vas pas en avoir une grosse quantité mais voilà ça évitera que ça aille par terre. Au moins tu auras travailler proprement. Voilà la voiture, donc sous la Clio. Donc pour démonter ton filtre à essence, tu vois, tu as cette petite durite là qui est coudée. Et bien juste au niveau de la sortie là du filtre à essence, tu as deux petits ergots en plastique. Donc tu appuies dessus sur les deux et ça te permettra de décrocher comme ça ta petite durite. Après de l'autre côté ici, tu as exactement la même chose sauf que tu vois le petit ergot au lieu d'être en rouge, il est là en vert. Donc ce petit ergot à la limite tu peux te servir d'un petit tournevis pour appuyer dessus pour éviter de te brousiller les doigts. Et après bien sûr tu sors la petite durite. Et après donc pour ressortir ton filtre à essence, il te suffira juste ici, tu vois, tu as un petit plastique qui bloque pour éviter que ton filtre à essence bouge. Et tu as le même ici. Donc ces deux plastiques tu les écartes et après ça te permet de prendre ton filtre à essence et le sortir complètement. Voilà, après tu installes le nouveau et après bien sûr tout simplement tu réinstalles là. Donc ça, tu vois, ça se clipse juste sur le nouveau. Et après tu reclifses exactement pareil ici sur le nouveau filtre à essence. Donc voilà, une fois que tu as fini de changer ton filtre à essence, ce que tu fais, tu repasses à l'intérieur de ton habitacle. Et ce que tu fais, tu tournes la clé de contact, tu sais, pour que ça s'allume bien au niveau de ton tableau de bord. Mais par contre, tu le fais deux, trois fois au moins pour justement réamorcer la pompe en fait. Donc tu fais ça, hop, hop, encore, tu vois, trois fois. Tac. Et maintenant, hop, je vais lancer le démarrage et normalement, aucun souci, la pompe sera réamorcée. Et voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis pourquoi pas, bien sûr, vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501